Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre de l'harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alassane Diallo, responsable des ressortissants du Sahel en Picardie. Donc, évidemment, on est quand même en lutte depuis 1985. Notre but, c'était dans le cadre de l'intégration de tous les jeunes, car on pensait rester ici deux ans et rentrer au Sénégal, et ce n'est pas le cas. Donc, ça fait quand même 40 ans maintenant qu'on est ici. Ceci étant dit, il était important quand même qu'on soit aussi assimilés dans le pays où nous vivons. Donc, d'où le but de créer l'association des ressortissants du Sahel en Picardie. D'accord. Nous aimerions connaître tout d'abord votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. Oui, ben écoutez, vous savez, la discrimination, elle a toujours existé, la discrimination, qu'on le veuille ou pas. Mais moi, je dirais tout simplement, j'ai connu la discrimination dans le côté professionnel, pas de la même manière que les ouvriers, en quelque sorte. Car j'étais quand même cadre dans la société où je travaillais. Je travaillais, et évidemment, je sais très bien que la discrimination, elle a toujours existé. Bon, évidemment, on entend des termes qu'on ne pouvait pas, qui étaient inacceptables, car c'était des termes qui étaient inappropriés vis-à-vis des êtres humains qu'on respecte. Voilà, donc, mais on sait que la discrimination existe, et c'est une faiblesse, et c'est à nous, évidemment, de combattre, c'est-à-dire, c'est la minorité qui doit combattre toujours, qui doit aller au front pour combattre la discrimination. Car les lois existent, mais malheureusement, sont difficilement applicables. C'est ça, le problème. D'accord, donc, vous faites bien de souligner ce point, car les membres du collectif SNCF, Droits à la Différence, ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits, des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail, un communiqué de la gauche forte demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte, et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné personnellement, mais aujourd'hui, elles n'ont pas accès à la justice pénale. Trouvez-vous cela normal ? Mais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous, quand on parle d'un pays de droit, je pense que nous sommes tous à égalité vis-à-vis de cette juridiction. Quel que soit le statut de l'individu, évidemment, plus d'ailleurs on est bien placé, c'est là normalement que la justice doit s'appliquer. La justice, elle est faite pour protéger les plus petits, pour protéger le bas, ce n'est pas le haut. Et quand le haut commet des fautes, je pense qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui que quelqu'un puisse protéger un système discriminatoire dans un pays comme la France. Car la France, quand même, on dit que c'est le pays de droit de l'homme. En aucun cas, ça ne devrait pas exister. Il faut être honnête. Bien sûr, je pense que c'est votre expérience personnelle sur le terrain qui vous a poussé à rentrer dans le milieu associatif. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les moyens à mettre en place pour que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et tolérant vers la différence ? Je pense que la justice, déjà, doit être courageuse. Les personnes à qui on a confié, donc je veux dire, là, directement, les magistrats, ils doivent être tout à fait courageux pour pouvoir protéger ce qui existe. On a mis des lois, on a fait des lois. Les lois étaient faites pour protéger carrément les individus. Si on met un système qui paraît aujourd'hui incontournable pour protéger l'être humain et qu'on ne le mette pas en application, je pense que c'est dommage. On a quand même, pour mettre une loi en place, ça nécessite quand même des séances et des séances. Donc, moi, je pense qu'il est temps, aujourd'hui, que ces magistrats soient courageux pour dire, oui, il est temps que là où la discrimination est appliquée, qu'on remette ces personnes-là en face de leur responsabilité. Et si on doit les écarter, il faut les écarter. Il faut être honnête. Car si aujourd'hui, une sorte de vote devait exister, c'est une métaphore que j'utilise, mais je pense que beaucoup de patrons partiront. Ceci étant dit, on ne peut pas se permettre, aujourd'hui, sérieusement, de protéger des systèmes discriminatoires. Je trouve ça anormal, surtout dans un pays comme la France, au plus haut niveau d'ailleurs, je dirais. Ce n'est pas acceptable. Il faut être honnête. Ils doivent être sanctionnés. C'est un crime. Il faut être honnête. La discrimination, aujourd'hui, c'est un crime. C'est ça, surtout. Car ces gens, ce qu'ils subissent, c'est énorme. Moralement, physiquement et psychologiquement, mais c'est énorme. La discrimination ne doit pas exister. C'est ça, il faut... Je suis une minorité. Je vois qu'est-ce que c'est. Malgré la chance que j'ai eue, je sais très bien que les personnes discriminées, dans quelles conditions ils vivent, et quelle est leur vie, la dépression, et aussi au sein de la famille. Car il y a des dommages collatéraux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est assez important. Bien sûr. Et justement, pour venir en aide à ces victimes, l'association organise régulièrement des mobilisations citoyennes afin que les choses évoluent. Est-ce que vous, en tant que président d'une association qui a des objectifs communs avec les nôtres, nous pouvons compter sur votre solidarité, votre soutien à l'avenir pour des futures mobilisations citoyennes afin que la violence recule là où la solidarité avance ? Absolument. Car je pense que quand on lutte pour obtenir l'égalité, je pense que quand il y a des mouvements aussi importants, on ne peut pas les ignorer. On ne peut qu'adhérer. De manière, un, déjà, je parle de discrimination, mais là, j'irai aussi dans un autre côté. Dans le cadre d'intégrer, donc, car il faut que les jeunes s'intègrent, il faut aussi qu'on se sente qu'on est chez nous et également, il faut nous aider pour qu'on en arrive à ce stade. Et pour cela, quand il y a des mouvements qui luttent aujourd'hui pour en arriver à ce stade, moi, personnellement, je ne peux qu'adhérer. Et ensuite, si je suis informé à temps, il va de soi. Une concertation aura lieu, mais je suis tout à fait partie prenante, il faut être honnête. C'est mon but. Mon but, c'est l'égalité. Mon but, c'est que la discrimination, elle existera toujours, mais qu'elle soit au bas de l'échelle, c'est ça surtout, qu'elle soit ignorée, que ce soit une minorité. Et qu'aujourd'hui, quand on va dans un pays comme la France, qu'on dise au moins, bon, même s'il y a discrimination, au moins 98% des gens, quand même, voient d'une autre manière. Et là, quand on en arrive là, un, moi, mon objectif serait atteint, car intégrer les gens, quand on parle de l'insertion, évidemment, on parle de l'assimilation, qu'on ne considère pas l'individu par sa couleur, mais qu'on considère l'individu par ses qualités. Et c'est ça surtout que nous nous cherchons. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde un individu, je ne vois pas qu'il est noir ou arabe ou type européen. ce que je vois en cette personne, ce sont ses qualités et qu'est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, compter sur cette personne. C'est ça, l'intérêt de mes démarches. M. Diallo, merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce soutien que vous nous apportez. A très bientôt et nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Merci. Et une bonne continuation surtout.